La révélation de l'héritier Dieu vous a donné l'intelligence pour comprendre le règne Alors je voudrais méditer avec vous la chose qui délivre l'héritier du diable Pourquoi l'héritier peut avoir désormais le dessus sur les maladies, le dessus sur la pauvreté, le dessus sur l'échec Comment l'héritier fait-il pour être délivré ? Mais papa, pourquoi tu dis que l'héritier... Et pourtant on voit plusieurs chrétiens subir encore le diable Maintenant je vais expliquer Je vais expliquer ce que l'héritier doit faire Pour qu'enfin, enfin, tout soit visible Pour qu'il ait la preuve que le diable n'a plus le dessus sur lui Ni sur sa santé, ni sur son avenir Ni sur son mariage, ni sur ses enfants Le diable n'a plus le contrôle, le diable n'a plus le contrôle, l'héritier peut prospérer autant qu'il veut Je m'en vais vous montrer, méditer avec vous Vous êtes bien assis ? Vous êtes bien assis pour voyager avec moi ? Alors lisons, lisons, lisons ensemble, écoutez, lisons ensemble Josué chapitre 1 Et je voudrais maintenant vous partager Je voulais vous partager la brutalité de cette vérité que j'ai dans mon esprit Je suis brutalisé dans mon esprit Je voudrais vous partager cela Un mouvement fort va se passer dans votre coeur Josué chapitre 1, verset 8 Je voudrais lire avec vous un verset que vous connaissez Mais que nous ne comprenons pas Quand tu ne lis pas cela avec le regard de l'héritier Regardez maintenant, il est écrit Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Qu'est-ce qui ne doit pas s'éloigner de ta bouche ? De ce livre de la loi Quelle est la chose qui ne doit pas s'éloigner ? De ce livre de la loi Là où il y a les deux testaments Yes Suivez-moi très bien Je vais maintenant expliquer ce texte que vous lisez depuis longtemps Que tout se cache au niveau du livre Parce que c'est dans le livre qu'il y a les deux testaments Et les testaments sont quoi ? La volonté Amen Quand on parle de testament, on parle de volonté Amen Et c'est dans le testament qu'il y a l'héritage C'est le testament qui dévoile l'héritage C'est le testament qui positionne même quelqu'un qui était pauvre Lorsque le notaire vous appelle, il vous fait asseoir Et que maintenant il vient le juge et qu'il vous lit le testament Il vous lit le testament Vous qui étiez malade, vous étiez malade, vous étiez pauvre Vous n'aviez rien Quand on lit le testament La Bible dit Que ce livre Ce livre ne s'écarte pas Écoutez Ne s'écarte pas Ne s'écarte pas De quoi ? De ta bouche Pourquoi ? Pourquoi le livre là doit être dans ma bouche ? Pourquoi ? Pourquoi l'héritier doit Proclamer Ce que le testament a dit ? Pourquoi l'héritier doit réciter ? Pourquoi l'héritier doit réciter ce que le testament dit ? Oh 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 Si tu le fais Si ce livre ne s'écarte pas de ta bouche Oui écoutez Si ce livre ne s'écarte pas de ta bouche Écoutez Mais dites le jour et nuit Si tu réfléchis sur ce que le testament dit Écoutez Oh Dieu Mon Dieu Seigneur Ouvre maintenant La faveur Rouge Lisse Abalezema Ton cerveau s'ouvre Ton esprit S'ouvre à la vérité de Dieu Ah oui c'est Maintenant ton esprit s'ouvre à la vérité de Dieu A l'endroit où tu es Ton esprit s'ouvre à la vérité de Dieu Suis-moi Écoute-moi Médite Médite Le testament Jour et nuit Ça veut dire Réfléchis sur ce que le testament a dit Voyez-vous Méditer ce n'est pas lire Méditer c'est ce qu'on fait après avoir lu C'est-à-dire Tu as déjà lu Tu as déjà lu Jour et nuit Tu ne fais que réciter Tu ne fais que lire Après Le texte dit Maintenant Réfléchis sur le contenu Écoutez-moi bien Écoutez-moi bien On est en train d'expliquer à l'héritier Comment il fait pour devenir puissant On dit à l'héritier Il faut que tu réfléchisses Il ne s'agit pas seulement d'avoir lu Non Après tu dois méditer Parce que si tu ne médites pas Tu ne comprendras pas A quel niveau tu as été délivré Écoute-moi regarde Tu ne comprendras pas Tu ne comprendras pas A quel niveau tu as été guéri Tu ne comprendras pas Si tu ne prends pas le temps Pour réfléchir longtemps Sur ce que le testament dit Tu ne sauras pas A quel niveau tu peux être prospère Tu ne sauras pas Tu as lu Mais tu ne comprendras pas Tu as lu Mais tu ne comprendras pas A quel niveau A quel niveau Il t'a délivré Tu ne comprendras pas C'est pourquoi il dit C'est pourquoi il dit Médite Réfléchis Prends du temps Comment ça Mais qu'est-ce que ça veut dire Vous marcherez sur les serpents Et les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien Mais qu'est-ce que ça veut dire Il faut que tu réfléchisses Qu'est-ce que ça veut dire Pendant que tu réfléchis L'esprit va se révéler Si tu ne réfléchis pas Tu n'auras que Des mots Et des phrases Mais tu ne comprendras pas Jusqu'où Ce que ça veut vraiment dire Alors le texte dit Médite L'héritier Médite Médite le livre Médite les deux testaments Réfléchis sur le contenu Essaye de comprendre L'histoire de Samson Essaye de comprendre Pourquoi Pourquoi Ruth La maudite Est devenue La grande mère De Jésus Héritier Essaye de comprendre Comment la malédiction Peut te quitter Héritier Médite Réfléchis Si tu ne réfléchis pas cela Tu vas entendre parler d'Esther Tu ne comprendras pas Comment on fait pour devenir Esther Héritier Si tu ne réfléchis pas Tu connaîtras les histoires Mais tu ne comprendras pas La révélation Cachée dans Médite héritier Réfléchis Le matin Soir Héritier Suis-moi Si tu ne fais pas ça Même si tu es chrétien Tu connais les histoires Ces histoires Resteront vides de sens Tu n'auras pas pris La substance Qui est à l'intérieur Héritier C'est ça le vrai problème C'est-à-dire Tu peux avoir le testament Mais si tu ne réfléchis pas Sur les implications Si tu ne médites pas cela Jour et nuit Il va faire quelque chose Ce voleur Il va te voler Ce qui est à toi Depuis des années Il va te voler Sur ce qui t'appartient Depuis 10 ans De conversion Il va te prendre Ce qui est à toi Depuis 13 ans 13 ans Que tu es à Jésus Il va Il va te manipuler Et pourtant Tu es l'héritier Aussi longtemps Aussi longtemps Que l'héritier Ne médite pas Sur le livre Aussi longtemps Que l'héritier Ne fait pas des recherches Pour comprendre Ce que le livre Veut vraiment dire Il va prendre Mais si l'héritier Médite jour et nuit S'il médite Il réfléchit Il réfléchit Oh je suis en train De dire une chose Que si tu ne comprends pas Tu ne comprendras pas Le mystère Que je vais expliquer maintenant Si l'héritier réfléchit Sur ce que le livre dit Réfléchit tous les jours Mais il médite Alors S'il ne se détourne Ni à gauche Lisez Regardez Lisez le texte Lisez le texte Écoutez Pour agir fidèlement Selon ce qui est écrit Car c'est alors Que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors Que tu réussiras Si l'héritier Réfléchit longtemps Sur ce que le testament Dit chaque fois Alors l'héritier Va se rendre compte Qu'il pourra agir Selon ce qui est écrit Ses actions Ses choix Ses pensées Ses paroles Vont être influencées Par la longue réflexion Du livre Et au moment Où l'héritier Vourra poser des actes En économie De commerce En académie Dans le monde sanitaire Et dans n'importe quel monde L'héritier va se rendre compte Que parce qu'il a médité Réfléchis pendant longtemps Et qu'il a agi Conformement A ce qu'il a compris Pendant qu'il réfléchissait Il va se rendre compte Que tout ce qu'il fait Tout ce qu'il fait Réussit pour lui Écoute bien L'héritier lit L'héritier réfléchit Jour et nuit L'héritier agit Conformement A ce qui est écrit Et l'héritier se rend compte Que tout ce qu'il entreprend Tout ce qu'il entreprend Prosper Vous pouvez retrouver L'intégralité De ce message Sur la page Facebook Et la chaîne Youtube De l'apôtre évangéliste Georges Olivier Passabois Abonnez-vous Et ne ratez plus rien Cet extrait a été réalisé Grâce au concours des partenaires VLR Impact TV Merci cher partenaire Sous-titrage Société Radio-Canada